Ce journal vous est offert par Daco SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La centrale électorale a clôturé depuis le dimanche dernier l'opération des dépôts des candidatures à la présidentielle de décembre prochain. Les candidats à la magistrature suprême ont eu un mois pour déposer leur dossier, moyennant une caution d'environ 160 millions de francs congolais, soit 64 000 dollars américains. Mais qui sont-ils, ces compétiteurs ? La réponse vous sera donnée dans cette édition. Populariser le cinéma congolais, c'est le thème exploité au cours d'une conférence de presse animée de ce lundi 9 octobre par les organisateurs de la 10e édition du Festival international de cinéma. Ceux en marge de ces travaux qui s'étiendront du 14 au 21 octobre 2023 à Kinshasa, objectif, s'engager dans la voie de l'industrialisation du cinéma en République démocratique du Congo, mais également offrir aux jeunes talents les opportunités pour développer leurs projets. Merci de nous avoir choisis pour vous informer mesdames et messieurs et bienvenue à tous. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, la Commission électorale nationale indépendante a clôturé le dimanche l'opération des dépôts des candidatures pour l'élection présidentielle du décembre 2023. Les prétendants à la magistrature suprême ont eu un mois pour déposer leur dossier, moyennant une caution d'environ 160 millions de francs congolais, soit 64 000 dollars américains au total. Ils sont 24 à avoir postulé pour un seul siège à ravir. Mais ces compétiteurs, qui sont-ils ? La réponse dans ces détails de Fijan Smilai. Ils sont en tout 24 à avoir été officiellement enregistrés par la CENI. Une majorité des candidats se présentent sous la casquette d'indépendants et comme le président Félix Tusekedi, candidat à sa propre succession après sa victoire à la présidentielle de 2018. Parmi les prétendants, une seule femme, Marie-Josée Ifoku. Il y a également d'autres outsiders comme Constant Moutamba ou encore Ex-Kazadi qui seront au rendez-vous. Pas de grande surprise pour certaines figures qui s'étaient prononcées déjà comme candidats, comme les exprimés ministres Matata Pogno et Adolphe Mouzitou, l'ancien gouverneur du Katanga Moïse Katoumbi, le deuxième à la dernière présidentielle Martin Fayoulou. S'y étant invité, les prix Nobel de la paix 2018 Déni Moukwege, le député national et opposant de l'Issi Sanga, se posant à la présidentielle pour la toute première fois. Sans surprise, au lécant de l'ancien président Joseph Kabila, n'a pas déposé des dossiers boycottant les processus pour diverses raisons. Noël Chani, candidat en 2018 et auteur de la thèse sur la congolité, s'est également présenté à ses scrutins. Dans la suite de la liste, les anciens candidats Seth Kikouni et les pasteurs Tedor Ngoï. Plusieurs candidats sont également sur la liste. La Commission électorale nationale indépendante a désormais 15 jours pour publier sa liste provisoire des candidatures, aurait tenu et l'envoyé à l'accord constitutionnel qui, de son côté, aura également 15 jours pour valider la légalité des candidatures. Placée sous les signes de l'indépendance économique, La candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023 de Félix Antoine Tisekedi se résume en trois lettres. R comme Renaissance, D comme Développement et C comme Crédibilité. C'est ce qu'a indiqué le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, le week-end dernier, au sortir du dépôt de sa candidature à la magistrature suprême. Il a également mentionné quelques grandes réalisations de son premier mandat. Écoutez. Le combat, c'est notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer. Cette indépendance économique, je la décline en trois lettres. RDC, République Démocratique du Congo, mais également Renaissance. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais peuvent voyager sur les lignes SNCC comme les voyageurs qui font les mêmes déplacements en Europe. J'ai vu ces trains, ils sont formidables. Nous avons organisé les Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures sportives de haute facture pour la jeunesse. Le D de démocratique, mais pour moi, je le mettrais de développement. Développement parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé. Un peu paradoxalement, parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Toujours dans le contexte des dépôts des candidatures pour l'élection présidentielle, plusieurs autres personnalités politiques, dont Delicé Sanga, Floribère Anzolouni et Madiundo Mwamba ont déposé le dimanche leur dossier à la Commission électorale nationale indépendante. Chacun d'entre eux est revenu sur les profondes motivations. Je me suis résolu à présenter une candidature à l'élection présidentielle. La candidature autour d'un projet, un projet qui, non seulement, va fédérer les Congolais, les rassembler pour donner un sens et assurer un partage du progrès parmi nous, mais aussi un projet qui va redonner à notre État, à notre nation, les fondements de sa stabilité, de sa sécurité et de son indépendance. Mais enfin, un projet qui soit à même de redonner l'espérance à notre population. Notre candidature aujourd'hui incarne un nouveau départ. Un nouveau départ aujourd'hui pour un Congo nouveau. Un nouveau départ pour un autre Congo. Mais pour que nous ayons ce nouveau départ, il est important que chaque citoyen, que chacun d'entre nous puissions jouer pleinement notre rôle. C'est ce nouveau départ que nous aurons ensemble. Et un élément important également, j'en appelle aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, nous avons notre contrat social sur lequel nous avons basé notre projet de société. J'en appelle aujourd'hui à un débat public entre tous les candidats présidents de la République. Nous devons arrêter de faire de la politique pour des t-shirts. Nous devons arrêter de faire la politique sur des conflits. Nous devons présenter aux Congolais les solutions aux problèmes qui sont identifiés. J'ai décidé de m'engager à cette campagne qui arrive pour trois spécifiques raisons. La première raison était qu'après dix ans à Kinshasa et dans le Congo, je réalise que nos politiciens ne font pas attention à la chose la plus importante que ce pays a, qui ne sont pas les mines, les eaux potables ou encore moins les forêts. Mais par contre, la jeunesse, la capitale humaine est pour moi aujourd'hui la plus grande richesse de notre pays. Les jeunes. Dans un autre chapitre, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a co-animé le week-end dernier à Colouésie, chef-lieu de la province du Lualaba, une conférence de presse spéciale Lualaba avec la gouverneure de cette province, Fufi Masuka. Cet échange avec la presse du Grand Katanga et celle partie de Kinshasa, bien sûr, était essentiellement consacrée à l'évolution du programme de développement local des 145 territoires, occasion également pour contextualiser la visite du chef de l'État dans cette partie du pays. En mission d'itinérance de la suite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le Grand Katanga, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a planté les décors de la rencontre avec un accent particulier sur le travail remarquable réalisé par la gouverneure de province. Je dois avouer que beaucoup de choses ont changé. On a vu plus des kilomètres de route, plus de lumière. On sent véritablement qu'on est dans la capitale mondiale du cobalt. Et tout à l'heure, nous venions de visiter un aéroport international, comme il n'y a pas dans le pays, parce que même Djili ne rivalisera pas à ceux qui se préparent ici avec le président de la République. Certains d'entre vous le verront demain. Prenons la parole, Fifi Masuka a livré sa détermination à transformer la province du Lulaba conformément à la vision du chef de l'État et a déclaré que sa province n'a pas de dette auprès des banques. Je suis fière d'ailleurs de vous dire que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les banquiers sont là, poser la question. Il n'y a pas de dette. Nous le faisons en faisant comme nous le faisons à la maison, notre budget mensuel. Chaque femme, on peut la donner même 10 dollars, même à 10 francs. Elle va tout planifier pour que ses enfants puissent mieux manger. Je pense aujourd'hui, et je dis encore merci au président de la République, merci d'avoir vu, mais en regardant seulement que la femme peut faire beaucoup. Donc, nous voulons aussi aujourd'hui montrer au monde que nous pouvons y arriver tous en complémentarité avec les hommes et les femmes et nous pouvons reconstruire notre pays. Cette conférence de presse a porté essentiellement sur les activités du chef de l'État dans cette partie du pays, notamment les inaugurations des infrastructures et les lancements de travaux pour d'autres ouvrages. Au cours de cette même conférence de presse, la gouverneure de la province du Lualaba a annoncé qu'un stockage important des sacs de ces moules de maïs a été planifié pour la consommation locale afin d'éviter la hausse des prix dans la province du Lualaba. Elle a souligné qu'il y a eu un partenariat gagnant-gagnant avec une société agricole pour une production accrue de la farine de maïs made in Lualaba. On l'écoute. Aujourd'hui, le Lualaba n'a pas connu cette histoire des hausses de prix des farines. Je pense que vous ne l'avez pas entendue. Au Lualaba, nous avions planifié. Aujourd'hui, le Lualaba a un stock de maïs de deux ans. Le vice-premier ministre de l'économie était passé dans un des entrepôts au niveau de Lubumbashi parce que nous avions fait un partenariat avec une société qui est dans l'agriculture pour pouvoir nous aider à avoir une grande production. Et ça a été fait. Cette production, aujourd'hui, nous sommes en train même de vendre dans d'autres provinces. Et la province du Lualaba, le prix est resté stable. C'est pour vous dire qu'on n'est pas sur l'oreiller seulement des mines. Nous pensons pouvoir essayer de diversifier, en tout cas, les activités économiques dans la province du Lualaba. Et c'est seulement l'agriculture là où nous nous sommes basés, non. Même le tourisme, si vous regardez les routes qui vont vers nos sites touristiques, soit ces routes sont asphaltées, soit ces routes... Nous étions là pour la semaine touristique il y a quelques mois. Merci beaucoup. Quelques années. Nous sommes en train de pouvoir aller dans plusieurs sens pour que nous ne puissions pas avoir de problème quand il y a baisse de prix de matières premières comme aujourd'hui avec la baisse de prix de cobalt. Ouverte le 5 octobre, la première édition du Forum National de Nutrition s'est clôturée le week-end dernier. Après avoir dressé un bilan en état des lieux de la situation nutritionnelle en République démocratique du Congo, les participants à ces assises ont élaboré un plan national stratégique de nutrition qui pour sa matérialisation nécessite un investissement de 23 milliards de dollars américains. Les participants dans ces forums se sont apaisantis sur la problématique de la malnutrition en République démocratique du Congo. À cette occasion, le ministre Samuel Roger Kamba a, au nom du président de la République, remercié l'assistance pour leur attention lors de ces forums nationales sur la nutrition en République démocratique du Congo. Pour le ministre, les efforts doivent être déployés pour réduire ces tendances en adoptant une approche multistectorielle et inclusive. Par conséquent, un plan national stratégique était élaboré à l'issue de ces assises nécessitant pour sa mise en exécution un investissement de 23 milliards de dollars américains. En outre, ces forums ont permis de dresser un état de lieu de la situation nutritionnelle du pays, d'identifier les problèmes et d'engager toutes les parties prenantes à soutenir la mise en œuvre du plan stratégique. Et pour y parvenir, le gouvernement renforcera la coordination nationale de nutrition sans omettre le fait que ces forums ouvrent la voie à un dialogue permanent pour la mise en œuvre des résolutions prises, signalant également que les membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers, et la société civile se sont réunis également pendant ces forums en signant un accord. Ils reconnaissent que la malnutrition est un problème majeur en République démocratique du Congo et nu à la santé et au bien-être des populations. Ils s'engagent à positionner la nutrition comme une priorité des développements, renforcer la coordination nationale multisectorielle de nutrition, mobiliser les ressources financières, créer une agence nationale pour la nutrition, organiser les forums nationaux de nutrition tous les trois ans, suivre les engagements pris et poursuivre la recherche et la documentation des pratiques efficaces en nutrition. La conférence de presse en marche de la 10e édition du Festival international du cinéma à Kinshasa qui est prévue du 14 au 21 octobre 2023 à Kinshasa est lieu ce lundi 9 octobre à l'Académie des Beaux-Arts. Cette 10e édition qui aura pour thème popularisé le cinéma congolais, s'engage dans la voie de l'industrialisation du cinéma en République démocratique du Congo et vise à renforcer l'industrie cinématographique congolaise et à offrir aux jeunes talons les opportunités pour développer leurs projets. C'est la salle de l'exposition de l'Académie des Beaux-Arts qui a servi de cadre pour cette conférence de presse sur la 10e édition du Festival international du cinéma de Kinshasa qui se tiendra du 14 au 21 octobre 2023. C'est en présence du DG de l'Académie des Beaux-Arts, les directeurs des FIKIN, les représentants de l'Institut français et autres. L'une des particularités majeures de cette édition est la création de la plateforme FIKIN Industrie qui est un incubateur de projets cinématographiques visant à unir les forces des réalisateurs, scénaristes et producteurs. Cette initiative vise à développer et produire des projets cinématographiques conjointement tout en renforçant la collaboration au sein de l'industrie cinématographique congolaise. On a lancé plusieurs programmes à partir de cette 10e édition. Il y a les programmes pré-FIKIN, TOUR, avec lesquels on a fait les tours des quartiers de Kinshasa, les universités et autres. Et à part ça, il y a le programme FIKIN Film Studio qui est un programme de la plateforme qu'on a créée à partir de cette 10e édition, FIKIN Industrie, avec lequel pour arriver à la population des cinémas congolais, il faut avoir le faiseur de films, ceux qui maîtrisent le métier, ceux qui maîtrisent comment faire des films. Il faut avoir les producteurs, ceux qui maîtrisent comment produire un film. Parce que la production du cinéma, ce n'est pas donner de l'argent pour qu'un film soit fait. Non, c'est tout un métier à part entière qui demande à ceux qui aient une certaine connaissance, une certaine maîtrise. Il y a aussi les distributeurs, les vendeurs de films. Un réalisateur ne vend pas un film. Un producteur ne vend pas un film. Et il s'arrête dans la fabrication. Il faut qu'il y ait des gens qui vendent des films. Et c'est grâce à ces programmes qu'on va former les vendeurs de films. Cette année, ce festival accueillera 114 films venant de 36 pays différents, représentant le Saint-Continent. Le festival présentera une variété de films, dont des documentaires, des fictions et des animations, offrant ainsi un voyage cinématographique à travers le monde. Le festival espère contribuer à l'émergence d'une industrie cinématographique dynamique et florissante en République démocratique du Congo. Suite à une correspondance adressée au gouvernement congolais par l'Union européenne, notifiant l'entrée des poulets de mauvaise qualité en République démocratique du Congo en provenance de la Pologne, l'Association des consommateurs des produits vivriers, par le biais de son président Patrick Moussoko, a interpellé le gouvernement ce lundi sur la nécessité d'interdire la vente et la consommation de ces produits qui exposent les Congolais à des dangers énormes. L'analyse des risques est effectuée par les experts. Parmi les experts, l'Association des consommateurs est aussi représentée par ma modeste personne. Mais la gestion des risques, c'est le ministre du Commerce extérieur. Bien que le destinataire de la lettre, c'était le ministre de la Santé, public et on avait copie pour information au ministre du Commerce et au directeur de l'OCC et à plusieurs personnalités du pays. L'analyse des risques a été effectuée et étudiée parce qu'il faut des épreuves scientifiques qui montrent que le poulet en provenance de la Pologne est de mauvaise qualité. Donc tout est déjà fin prêt, mais il s'est fait que jusque-là, aucune autorité gouvernementale a déjà pris l'option de demander à la population de ne pas consommer ces produits. Nous, en tant que défenseurs des droits des consommateurs, nous ne pouvons que demander aux consommateurs de s'abstenir de ne pas consommer des poulets en provenance de Pologne tout en tenant compte du lot. Le lot des poulets qui vient à partir du mois d'août, à partir du 15 août, ce lot-là ne peut pas être consommé. Avant de terminer, les conducteurs de mototaxi, précisément ceux de Rompon et Tisekedi, ex-Rompon-Ouleri, à Kinshasa, se disent non-bénéficiaires des parkings pour lesquels une taxe journalière de 500 francs congolais leur est imposée. Une situation à les en croire longtemps décriée, mais jamais résolue. Occasion pour eux d'insister et d'espérer à une suite favorable de la part des autorités urbaines. Les mototaxi à Kinshasa sont l'un des moyens des transports les plus utilisés par la population. Pourtant, les conducteurs de ces engins se plaignent de manière récurrente des manques de parking. Ce, malgré le paiement quotidien de la taxe des stationnements 500 francs congolais et qui est destinée à l'érection de ces parkings. D'où la nécessité de s'interroger sur l'importance du paiement de ces taxes et d'appeler les autorités d'user de toute leur influence pour régulariser la situation. Ces frais de stationnement que nous payons ont été initiés dans l'optique de nous construire des parkings afin d'éviter les mauvais stationnements. Malheureusement, jusqu'à présent, rien ne s'est fait. C'est ce qui explique tous ces désordres que nous connaissons le long de nos routes. Puisque nous n'avons pas d'endroit où stationner nos motos, les agents peuvent nous chasser aujourd'hui mais demain nous y reviendrons. Tout ce que l'on demande à nos autorités, c'est qu'elles nous construisent à l'urgence des sites habilités pour stationner nos motos. Nous nous conformons au paiement de toutes les taxes. On est en ordre avec tous les documents. Toutes les différentes taxes, nous en acquittons en temps réel. Il serait souhaitable également que de l'air part, les autorités nous accompagnent en érigeant un parking pour les stationnements de nos motos. On a commencé à payer 500 fonds de parking par jour. Et celui-ci, ça fait deux ans quelque chose pour dire qu'avec le gouvernement provincial, qui est dirigé dans le ministère de transport, avec M. Mboko Soplito, qui est là, qui ont instauré ce ticket de 500 fonds de parking, qui devait aider le Paisible Quinoa pour qu'il y ait des parkings. Mais un dommage, deux ans et demi, il n'y a pas de parking sur le terrain. Pour mémoire, la taxe sur le stationnement de véhicules a été initiée par les autorités urbaines depuis 2021 et son prix n'a jamais varié. Et les retombées de cette taxe sont toujours attendues par le mototaxi-même. Les accessoires des beautés pour la jante féminine, à l'instar des perruques et des mèches, sont à ce jour des objets d'une activité commerciale qui attire davantage des commerçants à Kinshasa, qui malgré la rentabilité de leur activité ne se disent pas épargnés de difficultés. Ils ont intervenu ce lundi 9 octobre autour des différents défis de leur business. Les perruques et les mèches sont aujourd'hui au cœur de la coiffure de femmes congolaises. Ces accessoires des beautés, dont les femmes se servent pour orner leurs têtes à des fins esthétiques, ne sont pas de moindre coût, mais restent populaires. Pour un n'est besoin de les démontrer, il suffit de sillonner les quartiers populaires pour s'en rendre compte. Ici, nous sommes au marché Gambela, l'un des sites de la capitale où s'approvisionnent les femmes. Il n'est si éversent pas seulement la vente de ces produits. Toute une activité consistant à coiffer grâce à ces accessoires vendus sur place et mis en place. Quelques coiffeuses de la place n'ont pas manqué l'occasion d'expliquer leur déroulement de leurs activités, moins encore de relater certains de leurs difficultés. Nous faisons du tissage, nous posons des perruques, mais pendant la saison de pluie, les clients sollicitent de moins en moins nos services. C'est pour cette raison que nous proposons d'autres tâches comme le tissage de ces modèles de mèches. La difficulté à laquelle nous nous éretons, c'est généralement lié au problème d'électricité. Pourtant, le courant électrique est indispensable dans notre travail. Sans électricité, le travail n'évolue pas. L'utilisation des groupes électrogènes ne nous est toujours pas efficace. La qualité et la quantité sont les facteurs qui déterminent le prix de services à offrir. Pour ces modèles de mèches, je demande 15 dollars américains, tandis que la perruque, je la pose à 10 dollars américains. C'est de cette manière que je m'y prends. Génératrice de revenus pour ceux qui le zers, cette activité qui consiste à coiffer grâce aux mèches est devenue une occupation rentable pour plusieurs personnes. Mesdames et Messieurs, place à présent à la revue de presse avec Betty Tenfou. Bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofine Télévisions. RDC, le douanier formé sur les outils de la zone de libre-échange, nous apprend l'agence congolaise de presse. Le journal note que cette formation s'inscrit dans le cadre de la continuité de la première organisée en février et mars dernier à Kinshasa et à Lubumbashi dans le Okatanga. L'objectif de cet atelier, d'après le journal, est de mettre le douanier, voire le cadre de la douane dans la mouvance de réforme de la Zilekaf, afin de mettre tout le monde à niveau, permettre ainsi l'échange entre les acteurs du secteur privé, la douane et le ministère du commerce extérieur, pour permettre ainsi à celui-ci d'être efficace lors de l'opérationnalisation de la Zilekaf. Pendant ce temps, signale tempête de tropique, 650 millions de dollars américains, de la BAD, ajoutés pour stimuler l'agriculture en République démocratique du Congo. Pour ces journals, c'est une annonce prometteuse entendue lors du DRC Agro-Business Forum tenu à Kinshasa du 4 au 5 octobre dernier sous le thème central « La révanche du sol sur les sous-sols ». C'est au cours de ces forums que le directeur général adjoint pour l'Afrique centrale de la BAD, Solomon, a porté à la connaissance de l'Assemblée de l'octroi d'une enveloppe additionnelle de 650 millions à la RDC, en vue, écrit le journal, de porter un coup de pouce au secteur agricole. Selon le journal, il n'en pouvait pas être autrement du fait que la BAD compte parmi les institutions financières régionales et internationales qui ont contribué à l'organisation de ces forums. Le journal précise que « La réforme agricole envisagée et souhaitée rêvait toute son importance en République démocratique du Congo, disposant d'un potentiel considérable dans le secteur. 51 millions d'hectares de terres non cultivées sur 80 millions d'hectares de terres arables, l'un des réseaux hydrographiques des ressources alietiques et de pâturages de plus importants en Afrique. Un renfort d'efforts en vue de réfigurer l'agriculture, un secteur crucial employant environ 70% de la population en RDC et représentant 20% du PIB mérite d'être maintenu. C'est en vue d'arriver à nourrir la population avec sa propre production alimentaire dont le besoin représente environ 3 milliards de dollars américains par an et augmenter aussi les exportations. C'est officiel, Félix Tshisekedi sera candidat à sa propre succession à la présidentielle dès décembre 2023. Selon la référence PLUS, le programme du candidat Félix Tshisekedi se résume en trois lettres R, D, C qu'il a expliqué comme Renaissance, Développement et Crédibilité. Pour le forum 2AS, de 24 candidats enregistrés par la centrale électorale pour le top job, Delice Senga incarne bien la dignité d'une vie publique. C'en est fini pour cette revue de presse économique sur Écofim Télévisions. Mesdames et Messieurs, merci de l'avoir suivie. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, Mesdames et Messieurs, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. La centrale électorale a clôturé depuis le dimanche dernier l'opération de dépôt des candidatures à la présidentielle de décembre prochain. Des candidats à la magistrature suprême ont eu un mois pour déposer leur dossier moyennant une caution d'environ 160 millions de francs congolais, soit 64 000 dollars américains. Mais qui sont-ils, ces compétiteurs ? La rédaction d'Écofim Télévisions a tenté de répondre à cette question. Populariser le cinéma congolais, c'est le thème exploité au cours d'une conférence de price animée ce lundi 9 octobre par les organisateurs de la 10e édition du Festival international de cinéma. Ceux, en marge de ces travaux qui s'étiendront du 14 au 21 octobre prochain à Kinshasa, objectif, s'engager dans la voie de l'industrialisation du cinéma en République démocratique du Congo, mais également offrir aux jeunes talons les opportunités pour développer leur projet. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce journal vous a été offert par Daco SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finances, pourtant poumons d'un état, sombre dans les oubliettes, voici enfin Écofine Télévisions. Économie et finances télévisions, votre chaîne thématique, essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposez des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Écofine Télévisions, vous permet également de comprendre la coopération entre les états et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Écofine Télévisions, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre le détournement des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Écofine Télévisions vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Écofine Télévisions, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada